Est-ce que l'Homme a vraiment marché sur la Lune ? Cette théorie du complot est née juste après le premier pas d'Armstrong et elle n'a jamais vraiment disparu. Apollo 11 serait un mensonge, diffusé par le gouvernement américain pour des raisons politiques évidentes, gagner la guerre froide et provoquer l'effondrement de l'Union soviétique. Les photos et les vidéos auraient été produites en studio. Dans certaines versions, ce serait même Stanley Kubrick qui les aurait tournées. Pourtant, tous les arguments ont été contredits année après année. Si on ne voit pas les étoiles sur les photos, c'est simplement parce qu'elles sont trop faibles par rapport à la lumière du soleil. Si le drapeau américain semble flotter au vent alors qu'il n'y a pas d'atmosphère, et donc pas de vent, c'est parce qu'il est tenu par une barre télescopique. Une barre que Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'ont pas réussi à déployer complètement. Le drapeau est donc maintenu mais pas totalement tendu, comme s'il était mu par une vague permanente, selon l'expression d'Aldrin. Une photo, en particulier, a beaucoup fait parler. Celle de Buzz Aldrin saluant le drapeau américain. L'ombre du drapeau n'est-elle pas dans le mauvais sens ? En fait, il suffit de regarder les autres photos de la série pour s'apercevoir qu'il s'agit de l'ombre du collecteur de vent solaire. C'est une sorte de tube d'un mètre de haut, qui se trouve hors champ de la première photo. Et quand on y regarde de plus près, on trouve bien l'ombre du drapeau dans la bonne direction. Et enfin, il y a l'argument massue pour faire taire les complotistes, les roches lunaires. Les 382 kilos d'échantillons du sol de la Lune, ramenés par les missions Apollo et authentifiés par les géologues du monde entier. Mais malgré ça, la théorie continue de ressurgir. Sans doute parce que l'humain a une tendance naturelle à chercher des complots.